Lundi 24 juillet 2023, la journaliste de BFM Lyon, Elodie Poyade, a annoncé une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. La jeune femme a révélé être atteinte d'un cancer du sein. Coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français. Ciesti une journaliste de la chaîne d'information locale BFM Lyon, Elodie Poyade, qui a fait une terrible annonce. Celle qui présente régulièrement l'émission Bonsoir Lyon du lundi au vendredi de 17h à 20h a pris en main ses réseaux sociaux, non pas pour évoquer l'actualité, mais plutôt sa vie personnelle. Dans un tweet publié le lundi 24 juillet 2023, Elodie Poyade, passionnée de sport, est revenue sur la période difficile qu'elle vient de traverser. Elle écrit, 24 juin, lendemain de biopsie. Je me dis encore qu'il n'y a rien. 4 juillet, vous avez un cancer du sein. Le choc, la peur, des questions plein la tête et puis accepté petit à petit, car il est là en moi ce putain de crabe et je compte bien l'avoir, peut-on lire. A l'annonce de sa maladie, de nombreuses personnalités n'ont pas hésité à lui apporter leur soutien, dont l'animatrice Isabelle Iturbourou. Seule la victoire compte à la suite de ce tweet, la journaliste a pris son courage à deux mains pour se confier sur ce rebondissement de taille qui survient dans sa vie, tout s'enchaîne, les rendez-vous, les analyses, les examens. En parler, ne pas en parler ? Peur de voir les regards changés. Et puis pourquoi se taire finalement ? Je ne suis pas seul à vivre cette épreuve. Me rendre compte que je suis entouré d'une famille incroyable, d'amis merveilleux. C'est ton combat, mais tu n'es pas seul. On est là et on sera là jour et nuit. On va se battre ensemble. Et de conclure, un mois plus tard, le 24 juillet, le pack est posé, la chimio va débuter. Ça y est, le match commence. Il va durer plus de 90 minutes celui-là, mais seule la victoire compte, a-t-elle indiqué. Pour rappel, ces derniers mois, Elodie Poyade n'est pas la seule à avoir évoqué le cancer du sein, loin d'être un sujet tabou en France. D'autres personnalités, comme Jane Fonda, Brigitte Bardot, ou encore Evelyne Delia ont été touchées par cette maladie dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.